Qu'est-ce que vous avez rencontré en Cambodge ? Au Cambodge, Salabag, c'est une aventure qui date depuis 12 ans maintenant. L'opportunité de rencontrer un client ami, qui m'en a parlé, dans les termes qui m'ont donné envie d'aller là-bas sur place. Ça a été un de mes premiers voyages à Salabag, que j'ai découvert à cette époque-là. Donc ça fait 12 ans en fait. Qu'est-ce que vous avez rencontré en France ? Tout de suite, sur place, je me rends compte que mon métier peut aider. Mon expérience aussi peut aider. Puis, vous savez, c'est un métier où il y a une telle passion. Moi, je le vis depuis ce métier depuis 47 ans. Puis, je suis installé depuis 40 ans et on a envie de partager tout ça. Je trouve que ça donne du sens un peu plus à notre vie professionnelle. Parce qu'à mon niveau, je ne vais pas parler de niveau, mais en trois étoiles, on est un petit peu... dans l'exceptionnel, etc. Et je pense que c'était important. Je dirais de se reposer les pieds dans ce qui peut être plus difficile. Et ça donnait plein de sens, le fait que j'aille là-bas, que j'aille d'apporter ma petite pierre. salabaï, je le définirais par le sourire. Vous savez, c'est quelque chose qui nous... Pour tout le monde, d'ailleurs, le sourire est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui en remarque sur le visage de ces jeunes filles et jeunes garçons au Cambodge. Donc, déjà, il y a une certaine empathie qui se crée. C'est un groupe. Salabaï. On ne se rend pas compte tout de suite, mais on sent qu'il y a à la fois une organisation, une envie d'accompagner ces jeunes, envie de sortir ces jeunes de la misère. Il faut le reconnaître. Et ça se sent à tous les niveaux, que ce soit ceux qui ont le cadre, que ce soit ceux qui font la formation. Pour moi, c'est ça. C'est une famille. Un sourire, ce n'est pas possible. Il y en a plusieurs, forcément. Alors, le plus marquant, je ne sais pas, maintenant que j'y pense, c'est peut-être le plaisir de faire le marché avec tous les élèves. De voir courir dans les rayons, dans le marché. Ils ont tellement vous montré. Ils avaient envie de tout nous montrer, en fait, comme si c'était leur... Ils me montrent, en fait, en quelques demi-heure, je ne sais pas combien il t'en est resté, une heure. Ils avaient envie de leur montrer leur pays. Parce que, voilà, ils connaissaient mieux que moi les produits locaux. Cette petite araignée, comme il fait goûter à un moment, complètement exotique, voilà. Et puis, leur fourrure, quand ils me regardent manger, enfin, c'est toute cette histoire. Je crois que c'est le plus long. Je dirais qu'on est dans une époque où tout va très vite. C'est parce que le téléphone, les réseaux sociaux, la vie en général. Et je crois que tout être humain, professionnel, on a besoin d'arrêter un peu le temps. C'est ce que je sens quand je vais la voir. Je gagne en sérénité. Ça me remet en question aussi. Donc, c'est un petit peu un plérinage. Il y en a qui font stage avec le Compostelle. Moi, je fais ça la paille. On n'a pas le droit de ne pas les soutenir. Quand vous êtes chef cuisinier, vous avez la chance que j'ai. Il faudrait d'avoir une entreprise qui marche, déconnue, soit qu'il y a du travail, et ça, ce n'est pas le problème. Et qu'on a les moyens de pouvoir le faire par un réseau, par notre métier en général, on n'a pas le droit de faire ça.